Avec Kilda, on n'a pas discuté, je le disais, pourvu qu'elle ne parle pas trop, qu'est-ce que c'est moi-même à dire, qu'est-ce que je devais dire. On ne s'est même pas concerné, mais elle a décidé d'enseigner des enfants sur la même part. Voilà, notre évangile du jour parle de baptême, le baptême de Jésus. Vous voyez qu'il y a un christian, les baptistes, les François, d'ailleurs, les familles Araba, nous félicitons toujours les baptisés ou les parents des enfants baptisés. Alors, on n'a pas eu raison, la soirée. Mais, s'il y a un sujet, s'il y a aussi un sujet qui suscite et qui crée beaucoup de division chez les chrétiens, et dans les églises, c'est pas l'air. Certains disent, on baptise les enfants. D'autres tendances, influencées par Conrad Grebel, qui a fondé les Anna-Baptistes, le 21 janvier 1525, disent que le baptême d'un enfant n'est pas valable, car il n'était pas conscient. Ils ne l'ont pas choisi. Ils n'ont pas encore atteint l'âge de la raison. Les Anna-Baptistes, Anna-Baptiste veut dire tout simplement baptiser à nouveau. Ça, c'est une autre tendance. Mais, je reviens à notre texte du jour. Le passage du texte que nous avons lu tout à l'heure se divise en deux parties. La première, Jésus vient à Jean pour être baptisé par lui. Maintenant, la tchon, c'est ça aussi, la tchon baptiste. Et la deuxième partie présente ce qu'on appelle la théophanie, ou plus précisément, une manifestation divine accordée à Jésus. La première partie, la partie où Jésus vient à Jean pour être baptisé par lui, est suivie d'un court débat entre Jean et Jésus. Un court débat entre Jésus et le Baptiste, car ce dernier a refusé de baptiser celui qui vient à lui. Et lui confesse sa soumission en lui disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » « C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Il y a un moment même que tu baptises. Quand on lit bien ce texte-là, il y a quelque chose qui nous rend inconfortables. Il y a quelque chose qui semble entrer en conflit avec ce que nous connaissons de Jésus. D'ailleurs, en tout cas, moi j'ai remarqué ça, mais vous, je ne le sais pas. D'ailleurs, beaucoup de prédicateurs omettent de prêcher sur cette première partie du texte. Ils passent directement la deuxième partie, à savoir la théophanie. Pourquoi ? Parce que le baptême de Jésus a créé un certain malaise chez les premiers chrétiens, à savoir les chrétiens du premier siècle. Et même chez certains chrétiens de notre époque. Le mot « baptême » veut dire, le mot « baptême » vient du verbe grec « baptiseau » qui signifie plonger. Et c'est pourquoi à cette époque, à l'époque de Jésus, on plongeait les personnes dans un fleuve, dans un lac, ou dans la mer. Et ils ont ressorté comme s'ils avaient fait pour l'œuvre, prêts pour un nouveau départ. Jean le baptiste proclamait un baptême de conversion ou de rémission de péché ou de répondance. Il a appelé le peuple à se repentir et à se préparer pour l'avenir du Messie. Et nous, ou lui aussi, sachant que Jésus n'a commis aucun péché. Jean est surpris et ne comprend pas cette demande de baptême de Jésus. Les chrétiens, les premiers chrétiens, l'été, ils le sont aussi. On se pose la question souvent pourquoi il veut se faire baptiser par Jean alors que tout en lui est pur. C'est ce qu'il faut dire qu'il n'a pas fait. Il est celui qui n'a connu aucun péché. Il n'a dit pas qu'il n'a pas fait. Il 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 n'a pas fait. Mais si on regarde bien, dans les trois versets qui précèdent, Jean présente Jésus comme celui qui a la hache à la main et voici qu'il se présente comme un membre candidat au baptême. Pourquoi ? L'analyse du contexte nous permet de découvrir ceci. L'unité de la scène du baptême de Jésus joue le rôle de pivot de tout l'ensemble du chapitre 3. Je vous conseille de le relire ce chapitre 3 à la maison. En effet, au tout début, c'est Jean le baptiste qui est le personnage central et occupe toute la scène. Et ici, sa dernière parole survient au verset 14, en 3.14, quand il s'oppose au baptême de Jésus. Et à partir du verset 15, c'est Jésus qui prend la parole pour la première fois et dès lors devient le personnage principal. C'est comme, si je prends un exemple, c'est comme si Jean était impliqué dans une course à relais où on se passe le témoin. Et bien, Jean, à ce moment-là, passait le bâton à Jésus. Dans cette scène qu'on appelle le bâton de Jésus. Et cela est si vrai que le début même de la prédication de Jésus au Matthieu 4, verset 16, dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche. » Ce début de la prédication de Jésus est identique à celle de Jean en Matthieu 3, verset 2, qui dit aussi « Repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche. » et qui dit « Jésus est tout proche. » Il faut que tu puisses faire un souci. Tu peux pas être un souci. Tu peux pas être un souci comme tu as fait un souci, tu peux pas être un souci, tu peux pas être un souci comme tu as fait un souci. Tu peux pas être un souci comme tu as fait un souci. Laisse-le faire maintenant. Car il est convenable que nous nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Dans certaines versions de la Bible, moi quand je lis la Bible, je prends toujours plusieurs versions à côté et je conseille de le faire parce que des fois, la traduction au malgage est très difficile. Moi j'ai toujours une Bible en français au malgage à côté. De temps en temps, je lis le Nouveau Testament grec pour trouver un petit peu. Oui, il est conseillé d'avoir plusieurs versions. Dans certaines versions de la Bible, il est décrit toute justice à la voie de tout ce qui est juste. Mais dans la version grecque, il est traduit par un seul mot qui dit «Dikaïsoumen ». Après, je me disais qu'il n'y a pas le testament de la voie, il n'y a pas d'un tel, il n'y a pas d'un tel. Donc, la justice dont parle Jésus ici n'est pas une justice où on reçoit ce qu'on mérite, une justice primitive où on emprisonne un criminel ou un fautif. Mais, évoque la mise en pratique de la volonté de Dieu. En se faisant baptiser, Jésus se soumet à la volonté du Père. C'est pour lui un acte de consécration. Pour Jésus, se faire baptiser est une mort à toute prétention propre, à toute volonté autonome et il devient le serviteur fidèle annoncé par Ésaïe 42 que nous avons lu tout à l'heure. un serviteur en qui Dieu s'est compris et surtout qui repose l'esprit pour une mission de lumière des nations face à face de tous les hommes. et le l'esprit est un homme qui a dit « Amour qui a été rarement de Dieu, tu rires qu'il y a, il ne peut pas nous avoir une rarement d'entendre. » En se faisant baptiser dans Jésus, il s'est conformé au vouloir de Dieu, il marque son humilité et sa solidarité avec ceux qui, à la Père de Jean, se convertissent. pour qu'elle vienne le règne de Dieu. Vous savez, il est plongé en totale immersion dans notre vie, dans nos soucis, dans nos souffrances et dans nos problèmes. Il ne faut pas un souci dans la carrière et dans la salle et dans la salle et dans la salle il ne faut pas un souci dans la salle et dans la salle il a connu la faim, il a connu l'angoisse, il a connu la fatigue, les dzeanistes, la caravaïeristes. Le baptême est l'acte fondateur du ministère du ministère de Jésus qui le conduira à la cour. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang des qualités avec Dieu, mais il s'est évité de lui-même en se faisant esclave, en devenant semblable aux humains. à la fin du verset 15 que nous avons lu tout à l'heure, il y a une petite phrase qui irrite quand même qu'on s'y attarde un petit peu. La dernière phrase qui dit « A tient ni qu'il y est ». Alors, il le laisse affaire. Il le laisse affaire. Cette phrase trouvera son écho dans la conclusion des tentations du Christ dans le chapitre qui suit. Alors, le diable le laisse. En fait, sans le savoir, le baptiste ou Jean aura joué un rôle de tentateur qui voulait s'opposer à la volonté de Dieu. Il a fallu devenir l'instrument du mal. Mais en se soumettant à la volonté de Jésus, il est devenu le canal de la grâce. Il a fallu d'« La grâce. . . . . . . Ce fut une circonstance particulière. Une circonstance bénie, où les trois personnes de la Trinité furent perceptibles. Yulia a dit Théophanie, le Fils bien-aimé est là, le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, et le Père qui fit entendre sa voix des cieux en authentifiant l'identité de Jésus. C'est un événement mémorable, événement mémorable aussi, car c'est l'une des trois occasions où le Père s'exprima du haut des cieux pour confirmer son Fils dans sa mission. Le Théophanie, le Théophanie, le Théophanie, le Théophanie, le Théophanie, le Théophanie. Ça s'est manifesté en trois occasions, à titre d'information, je vous donne les autoréférences de la Théophanie. Le Théophanie, c'est dans Matthieu 17, 5, lors de la transfiguration du Christ, et c'est dans Jean 12, 28. Ça a été, nous avons dit, nous avons dit, la manifestation Théophanie. Les cieux s'ouvrent, rendant de nouveau possible le contact entre le monde céleste et celui des humains. Et réveillons les projets de Dieu pour nous, pour l'humanité. Le Théophanie est en train de penser. Le Théophanie est en train de penser. Les cieux s'ouvrent ici. Les cieux s'ouvrent ici. En fait, nous oublions souvent le sens premier du verbe « être baptisé » et être plongé dans l'eau. C'est intéressant, ça veut dire être baptisé. Être plongé dans l'eau, ça ne veut dire quoi ? Dès l'an, sortir de l'eau ou remonter de l'eau est synonyme d'être rescapé ou sauvé. Le baptême de Jésus ouvre un nouveau monde. Alors, Jésus a été baptisé une fois, une fois seulement, faisant comme lui. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, Jésus a montré la foi. Ceux qui l'ont déjà été, une foi suffit. Pourquoi ? Pourquoi une foi suffit ? L'essentiel, c'est que vous êtes baptisés, vous avez été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au moment de votre baptême, Dieu vous a déjà déclaré comme son enfant bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Malala et oui, marce le mot. Vous êtes un peu sur le place. Malala et oui, marce le mot. Paul déclarait dans l'Épître aux Galates, vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez rejetu Christ. Il n'y a plus, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Pierre, dans notre lecture du jour des actes des apôtres, a dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Il n'y a pas 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 de favoritisme. Chers frères et sœurs, ne laissons pas le diable, ne laissons pas le mal nous distraire, nous dévier de notre mission, ne laissons pas nos différences et nos divergences, de points de vue, surtout, et de rituels, nous empêcher d'entrer dans la mission que Jésus nous a faite. Et notre mission à nous, disciples, et notre mission à nous, Église, c'est qu'il n'y a pas d'amour à tous, bien, pour faire le ménage. Maintenant, on va dire ça, on va remercier à la fin de mars. À l'effet de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit prêchant le vrai évangile. Dieu a donné son Fils par amour pour nous, saint ou comme théorétique, et le cri d'amour de Jésus sur la croix qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Réto, m'a dit à l'église, à la fin de la salle. Je vous remercie à la fin de la salle. Je vous remercie à la fin de la salle. Amen.